Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'accueillir Arnaud Fontanet, qui est professeur au Conservatoire des arts et métiers, également à l'Institut Pasteur, dont la spécialité est l'épidémiologie, donc la connaissance des maladies infectieuses, et qui a accepté de nous parler aujourd'hui des microbes et des maladies. Ce titre est assez explicite, mais il va beaucoup mieux que moi vous dire en quoi il est d'actualité. Je pense que tout le monde a en tête la COVID, donc la pertinence d'une conférence sur ce sujet, je pense, n'est pas à démontrer. Mais je lui laisse tout de suite la parole. Merci Arnaud. Mais très heureux d'être ici parmi vous. Je voudrais aussi saluer cette initiative qui, je trouve, est intéressante. Elle nous oblige, nous tous qui sommes chercheurs enseignants ici au Conservatoire des arts et métiers, à nous replonger un peu dans l'histoire et qu'est-ce qui fait qu'on est ici avec le savoir qu'on a. Question qu'on ne s'est pas toujours forcément posée au moment où on était complètement impliqué dans nos travaux de recherche ou nos activités d'enseignants. Et j'ai trouvé l'exercice utile. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un historien des sciences. Donc, j'ai trouvé l'exercice intéressant, mais difficile parce que ça m'a obligé de sortir de ma zone de confort. Et je vais traiter en plus d'un sujet, vous l'avez compris, entre les lignes. Quand on démarre avec un microbe, une maladie, c'est une référence au postulat de corps. Et donc, tout de suite, vous plongez dans l'histoire assez passionnante de la rivalité, mais qui a été une rivalité féconde qui a existé entre Louis Pasteur et Robert Corr, qui est un sujet que, j'imagine, beaucoup d'entre vous connaissent bien, parce qu'il a été très diffusé par d'excellents ouvrages, des documentaires, télévisions. Donc, voilà, je le traiterai à ma façon. Il y a des domaines où je serai un petit peu plus à l'aise sur la deuxième moitié quand on rentrera dans l'histoire de l'épidémiologie plus récente des maladies infectieuses. Mais je vous demande donc toute votre indulgence par rapport à des imprécisions. En plus, c'est des sujets très polémiques. Dès qu'on parle de rivalité, chacun choisit son camp. Et quand j'ai pu lire sur chacune des polémiques qui ont échelonné l'histoire de ces deux grands savants, il y avait autant d'avis que d'interlocuteurs. Et je serais incapable de trancher, n'ayant pas moi-même une connaissance profonde du sujet. Donc, je ne suis pas trop rentré dans les polémiques, mais plus sur une chronologie et comment, finalement, le travail qu'ils ont mené ensemble, même s'ils étaient rivaux, a permis une révolution dans l'hygiène, globalement, qui a abouti à une augmentation d'espérance de vie sur la première moitié du XXe siècle que l'histoire de l'humanité n'a jamais connue, ni avant, ni après. Et c'est leurs travaux qui sont à l'origine de cette révolution. Alors, on commence avec le fameux microscope de Manille, qui est l'objet que j'ai choisi au sein du musée du conservatoire pour cette conférence. Vous l'avez donc sur cette diapositive sur la gauche. C'est un microscope qui a été commandé par le 5e duc de Chaune que vous voyez sur la droite, qui est une personnalité haute en couleurs, que je ne connaissais pas avant même d'avoir commencé à travailler sur cette conférence. Il avait d'abord une carrière militaire. Il a commencé en étant mousquetaire. Après, il a été engagé dans les armées françaises. Il a participé à beaucoup de batailles du XVIIIe siècle. Il était à Fontenoy, plusieurs fois décoré. Et dans ses temps libres, il était aussi considéré comme savant, physicien, astronome. Il avait une position honoraire à l'Académie des sciences. Et astronome s'intéressait d'évidence à tout ce qui concerne l'optique. Et du coup, il a commandé en 1751 à Alexis Manille, que vous voyez au milieu de cette diapositive, un microscope. Alexis Manille en a fait 8 dans la période donnée, dont le microscope de Manille qui est au musée et que vous voyez là sur la gauche, qui a pour particularité d'être techniquement assez innovant. Il grossissait à peu près 150, 250 fois, ce qui permettait de voir, par exemple, des objets de la taille d'une bactérie. Il était aussi d'allure très élégante. Vous voyez son socle qui a été fait par Cafieri, qui était un bronzier. Et j'ai appris à cette occasion que je savais qu'il y avait des commodes Louis XV. Et bien là, vous avez un socle de microscope Louis XV. C'est une qualification qui est attribuée à ce microscope. Alexis Manille était l'opticien du roi, d'ailleurs, Louis XV, donc avait une vraie stature. Et le duc de Chaune a rajouté des éléments, par exemple, un porte-lame mobile, etc., qui permettait des examens plus approfondis. On n'a, en revanche, pas d'informations sur ce qu'en a fait le duc de Chaune, qui était quelqu'un de très éclectique et dont je n'ai pas retrouvé de découvertes particulières qu'il aurait pu faire à l'occasion. Le duc de Chaune, d'ailleurs, est présenté sur ce tableau. C'est assez amusant. Il est en Hercule. Il avait fait faire un tableau de sa femme en la déesse Hébé de la mythologie grecque, déesse de la vitalité de la jeunesse, qui ne colle pas forcément avec son caractère guerrier quand on voit un petit peu cette présentation. Mais enfin, bref, voilà donc le fameux microscope de Manille. Et le microscope, évidemment, pour moi, ça a été la possibilité d'arriver à une résolution d'observation d'objets de la taille du micron. Vous l'avez compris, les microbes. Et je vais vous entraîner maintenant dans l'histoire de la bactériologie et de ce qu'ont amené la découverte des microbes. Alors, première observation des bactéries, on la doit à un Irlandais. Là encore, quand vous dites première, il y a 15 personnes qui vont vous dire « mais non, il y avait machin avant ». Donc là, je me suis appuyé, d'ailleurs, sur un article dans Bacteriological Reviews qui traduit une forme de consensus de la communauté des microbiologistes. En tout cas, pour dire qu'Anthony van Leeuwenhoek a été un de ceux qui ont été les plus crédibles dans leur fameuse première description de bactéries. C'était aussi un homme assez étonnant qui était fils de drapier commerçant, fortuné, ayant des temps de loisir et qui, du coup, a fabriqué lui-même ses propres microscopes. Vous en avez un en haut à droite. C'était d'ailleurs un sujet parce qu'il n'a jamais voulu révéler exactement comment il les faisait. Il a gardé une certaine forme de secret de fabrication. Il en a fait plusieurs. Et on dit qu'il observait au début les textiles du fait qu'il était d'une famille de drapiers. Il n'est pas vraiment certain que ça a été le motif pour lequel il a fabriqué ses microscopes. En pratique, il était d'une curiosité incroyable. Et il a publié une foule de notes sur tout ce qui lui passait par la main et qu'il pouvait regarder au microscope, qui lui a permis de voir ce que nous, on a tous fait quand on nous a offert notre premier microscope. Si vous prenez de l'eau d'une plante, vous verrez des protozoaires qui se baladent. C'est très, très facile à identifier. Mais alors, il a pris toute forme d'objet, organique ou non. Pour vous dire, il a été le premier à décrire des spermatozoïdes, et pas simplement humains, de plein d'espèces animales. Donc voilà, c'était quelqu'un de très éclectique dans ses intérêts. Il avait un autre défaut en dehors du fait qu'il ne publiait pas ses secrets de fabrication de microscopes, c'est qu'il rédigeait tout en néerlandais. Donc il a envoyé beaucoup d'informations à la Royal Society of London, qui faisaient un petit peu office de lieu de connaissance à l'échelle européenne. Mais tout ça était en néerlandais. Ça a été traduit en latin. J'avoue que ça ne m'a pas beaucoup aidé. En revanche, il y a eu quelques articles qui ont été traduits en anglais. Et là, j'ai puisé un petit peu d'informations. Et notamment le dessin de bactéries que vous pouvez voir sur cette diapositive, qui effectivement, date lui de 1683, même si les premières observations ont été un peu antérieures. Et peut-être le dessin sur lequel les microbiologistes aujourd'hui s'accordent pour dire que, oui, tout ce qui décrivait et qui accompagnait cette figure ressemble effectivement à différentes formes de bactéries. Donc le rendent assez crédible dans cette première description. Alors ensuite, on va arriver maintenant à l'étape de faire le lien entre des bactéries et des maladies humaines. Et là, possiblement, un des premiers qu'on pourrait citer est Filippo Pazzini, qui est un bactériologiste italien et qui, au moment de la troisième pandémie de choléra, alors il faut savoir que le choléra était principalement en Inde. Et qu'à partir du 19e siècle, on a eu six pandémies de choléra, au moment où finalement les transports ferroviaires et maritimes à vapeur ont commencé à permettre les déplacements de population plus facilement. Et là, on a eu, au 19e siècle, six pandémies de choléra qui ont touché notamment cette troisième pandémie, l'Europe. Elle est partie de soldats anglais qui étaient en Afghanistan, qui sont revenus, et elle a touché donc l'Angleterre, l'Italie, la France. Et Pazzini, en Italie, va travailler sur des cadavres, va chercher dans les intestins, là où il y avait effectivement le processus physiopathologique en cours, et décrit ce qu'il dit des millions de ce qu'il appelle vibrions, on a gardé le terme vibrions cholériques, pour ses premières observations. Et à cette phrase que vous voyez en bas à droite, mauvaise traduction pour moi serait, « J'entends par contagieuse une substance organique vivante, de nature parasitaire, communiquant, se reproduisant, et produisant par conséquent une maladie d'un caractère particulier. » Donc c'est intéressant parce qu'il donne quand même les premiers éléments du côté communiquant, reproduisant, et qui laisse entendre aussi une possibilité de contagion, même si elle n'est pas évoquée de façon aussi formelle quand il parle lui-même de contagieuse. Mais bon voilà, il y a quand même ici des premiers éléments intéressants d'une description d'une bactérie à l'origine d'une maladie humaine, et ici c'était donc le choléra. Bonjour Gilles. Alors pour moi le choléra est une maladie assez emblématique parce qu'en tant qu'épidémiologiste, c'est là où on retrouve notre premier épidémiologiste, John Snow, qui est un Anglais, connu de toutes les écoles d'épidémiologie du monde, il y a plusieurs qui s'appellent, il y a toujours un bâtiment John Snow dans une faculté de santé publique dans le monde anglo-saxon. Alors John Snow au départ était anesthésiste, il n'était pas du tout épidémiologiste de formation, ça c'est son hobby. Anesthésiste, il a d'ailleurs introduit l'éther et le chloroforme en Angleterre, j'étais bien introduit puisque c'est lui qui a administré à la reine Victoria du chloroforme pour la naissance du petit Léopold, donc vous voyez que c'était quelqu'un qui avait pignon sur rue, mais quand il avait un peu de temps libre, il s'intéressait particulièrement au choléra, il avait écrit dès 1849 un traité où il soupçonnait que le choléra était une maladie possiblement transmissie par quelque chose qui n'était pas encore identifié comme un microbe, mais il a eu l'occasion de tester plus avant sa théorie lors de l'épidémie de choléra à Londres en 1854. Et il a fait, ce que vous voyez sur la gauche, la première carte connue du monde des épidémiologistes avec une quantification à la fois du nombre de cas de choléra, mais également des décès avec les bâtonnets que vous voyez ici sur les rues du quartier de Sceaux à Londres. Et il a pu finalement relier cette carte avec la notion qu'il y avait deux grands distributeurs d'eau à Londres à l'époque, un qui puisait son eau de la Tamise et dans les quartiers desservis par ce distributeur, c'est là où se trouvaient tous les cas de choléra, un autre qui puisait son eau plus en amont et qui du coup n'avait pas de choléra dans les quartiers distribués, et les quartiers qui avaient les deux compagnies avaient un nombre intermédiaire de cas. Donc il a quand même réussi à faire cette observation de façon quantitative et chiffrée, ce qui pour nous est important, épidémiologiste, parce qu'on aime bien les données. Et puis après, il est allé dans l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il avait repéré notamment la pompe que vous voyez sur la photo du milieu, qui était en plein milieu d'un quartier où les nombres de cas de choléra étaient extrêmement élevés. Il est allé retirer le bras de la pompe. Il a fait cette forme d'intervention pour empêcher les gens d'aller puiser l'eau. Et la courbe des cas de choléra a décru. Alors là encore, dans les polémiques qui meublent notre vie d'épidémiologiste, certains disent qu'on avait déjà atteint le pic épidémique et que c'était une décroissance naturelle. Mais on peut quand même lui donner le crédit d'avoir voulu pousser plus loin l'expérimentation en allant retirer le bras de cette pompe. Est-ce que c'est ça qui a arrêté l'épidémie ? On ne le saura jamais vraiment. Donc là, on a deux figures qui, l'un découvre en 1854 en Italie ce qu'il a appelé les vibrions à l'origine du choléra. Et puis un autre, un épidémiologiste qui est capable de le lier à l'eau et de dire que l'eau a joué un rôle dans la diffusion du choléra à Londres et de façon assez pertinente. Alors il faut savoir qu'à l'époque, on vivait avec la théorie des miasmes. Alors les miasmes, c'est quelque chose qui remonte à l'Antiquité, qui peut se résumer sous cette phrase « Toute maladie est odeur et toute odeur est maladie », c'est quoi ? C'est les lieux en grande décomposition, les marais où l'assainissement était défectueux, émettaient des vapeurs toxiques qui étaient responsables des maladies des personnes qui vivaient au contact de ces lieux. Et alors ça concernait le choléra, ça concernait la peste, ça concernait la malharia, mauvaise aire, le paludisme. Et donc c'était des maladies endémiques rattachées à un lieu. On ne connaissait pas le concept de contagion, en fait. Sauf peut-être pour deux maladies, on avait bien compris que pour la syphilis, il y avait un contact de personne à personne et pour la rage d'un animal enragé avec une personne. Donc voilà, là ça c'était quelques maladies connues comme liées au contact et contagieuses de ce fait, mais les autres, non, vous viviez au mauvais endroit et vous étiez victime de ces vapeurs toxiques des lieux en décomposition. Donc ça c'était quand même la théorie qui était prévalente au moment où John Snow arrivait en disant attention, l'eau pourrait être un vecteur et puis Patsuni disait il y a aussi peut-être des petits micro-organismes, des vibrions qui seraient derrière. Donc tout était mûr finalement pour l'avènement de la microbiologie et c'est ce qui a été achevé par ces deux grandes figures que vous connaissez tous sur la fin du 19e siècle avec d'un côté Louis Pasteur et de l'autre côté l'allemand Robert Khor qui se sont partagé un ensemble de découvertes majeures dans le domaine de la microbiologie avec leurs équipes. Il faut savoir qu'ils étaient chacun à la tête de chapelles et de chercheurs très actifs qui ont contribué à faire évoluer nos connaissances. Alors le premier, j'ai envie de dire, qui a eu une contribution dans cette révolution des concepts qui était en cours est Louis Pasteur quand il s'est attaqué à la théorie de la génération spontanée. Alors il faut savoir que dans cette... quand je vous parlais de ces miasmes, etc., des lieux en décomposition, il y avait une théorie qui prévalait qui disait que dans ce processus de décomposition au contact de l'air, il y avait de l'apparition spontanée, c'est ça la génération spontanée, probablement de micro-organismes, ils n'étaient pas remis en cause, mais leur apparition était spontanée et dans ces lieux de décomposition. Et ça, Pasteur n'y adhérait pas et disait, il y a une autre explication alternative qui est en fait que l'air véhicule ces micro-organismes et ils ne sont pas du tout de génération spontanée, mais ils ont été transportés par l'air dans les endroits où on les retrouve et notamment ces endroits en décomposition. Et là, Pasteur se lance dans toute une série d'expérimentations. Alors, il était en compétition avec un autre chercheur français qui s'appelait Pouchet qui soutenait la théorie de la génération spontanée. Et Pasteur va donc créer ces flacons que vous voyez ici qui sont au musée de l'Institut Pasteur qui est en cours de rénovation actuellement. Il n'y allait pas avant sa réouverture dans un ou deux ans, mais vous verriez dans ces vitrines ce flacon par exemple que vous voyez au milieu dans lequel il y a un liquide nutritif où on s'attend à voir apparaître ce qui était probablement des ferments ou des bactéries, une fois qu'il a été longuement exposé à l'air. Et là, il le chauffe à plus de 55 degrés. Il ferme hermétiquement et rien ne se passe. Et il montre, vous voyez, le contact avec l'air ne suffit pas une fois qu'on a stérilisé, qu'on a retiré par chauffage. Et c'est ça qui est important parce que ça sera la naissance d'une forme de pasteurisation, d'antiseptie. Mais aussi, à droite, on lui dit oui, mais quand vous chauffez, vous détruisez les composants qui dans l'air permettent la génération spontanée. Donc, ils disent très bien. Dans ces cas-là, regardez l'expérience à droite avec le col de cygne. On garde un contact avec l'air, mais on a ce col de cygne qui fait que la substance, une fois chauffée et laissée exposée à l'air, mais avec ce col de cygne, ne va pas voir apparaître ces fameux ferments levure ou bactéries qu'on voit habituellement. Et l'explication de Pasteur était de dire que l'air, quand il circulait dans ce tube à conformation particulière, les poussières qui transportaient les microbes se déposaient sur les parois du tube, n'arrivaient pas jusqu'à la surface du liquide nutritif. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas l'apparition de ce qu'on voyait habituellement en termes de levure ou autres micro-organismes. Donc voilà, c'était toute une série d'expérimentations. Ça a duré huit ans. Ils sont allés faire des mesures un peu partout aux quatre coins de la France. Mais à la fin, il était entendu que les démonstrations de Pasteur étaient plus convaincantes et que l'air transportait, véhiculait effectivement avec des poussières, des micro-organismes qui étaient responsables finalement de ce que l'on voyait dans les matériaux en décomposition particulièrement. Alors tout ça a eu quand même un retentissement important, notamment déjà en Angleterre, où Joseph Lister, qui était une figure de l'académie anglaise et qui, dans le Lancet, publie en 1867 un article. Lui, en tant que chirurgien, avait vu apparaître sur les plaies suppurantes ce que nous, on connaît aujourd'hui, être les complications des surinfections des plaies. Et dans son texte publié dans le Lancet, il fait une référence directe aux travaux de Pasteur. Alors je me rapproche un peu, mais il dit, mais on a bien vu avec les recherches de Pasteur, que les propriétés sceptiques, donc presque microbiennes ou infectieuses, de l'atmosphère ne dépendaient pas de l'oxygène ou d'autres composants gazeux, mais d'organismes minuscules qui étaient en suspension dans l'air et qui ont cette énergie vitalité, etc. Et que du coup, il ne s'agissait pas simplement d'empêcher le contact avec l'air qui était associé à la fameuse génération spontanée. On pouvait laisser le contact avec l'air, mais il fallait mettre un pansement et il fallait aussi mettre un antiseptique et il a utilisé du phénol. Et c'était la naissance de l'antisepsie en chirurgie. Et Pasteur d'ailleurs avait dit, si moi j'étais chirurgien, j'utiliserais des produits désinfectants parce que je vois bien que c'est des organismes micro-organismes qui sont à l'origine de ces infections. Les retombées, toujours dans le monde de la chirurgie, continuent avec Charles-Emmanuel Cédillot, qui était une grande figure là aussi de la chirurgie et qui est très impressionnée par les travaux de Pasteur. Et vous voyez ici la lettre qui commence par M. Pasteur à démontrer que des organismes microscopiques répandus dans l'atmosphère sont la cause des fermentations attribuées à l'air, qui n'en est que le véhicule, qui ne possède aucune des propriétés. Donc une fois de plus, on enterre la théorie de la génération spontanée. Et il fallait trouver un mot pour ces organismes. Et après avoir contacté Littré, le linguiste de France le plus compétent, je cite, ils se mettent d'accord sur « microbes » qui étaient « petites vies » tirées du grec, pour le terme qui allait caractériser ce que nous on appelle les agents pathogènes, bactéries, et puis plus tard champignons, parasites et virus. Donc voilà la naissance du terme « microbe ». Alors pour revenir maintenant sur la découverte des bactéries associées à des maladies, et la première rencontre finalement entre Pasteur et Robert Corr, elle s'est faite autour du bacille du charbon, une maladie qu'on appelle aussi anthrax, qui est une maladie qui touche les moutons, qui est foudroyante. Quand les moutons sont touchés, en l'espace de quelques heures, ils vont s'effondrer par terre, mourir avec une fièvre, une diarrhée hémorragique. Et là, on voit le travail de deux Français, Casimir Davenne et d'un dermatologue, Pierre Reillé, qui a relayé le travail de Davenne, et qui, à l'observation du sang des moutons, etc., a observé le premier des bacilles de charbon. Il les a inoculés à un autre animal. Il a recréé la maladie chez l'autre animal. C'est ce que vous avez ici, par l'inoculation du sang de rat par M. Raillé, qui était le texte qui montrait la présence de ces petites... Alors, il est décrit comme ces petits corps n'offraient point de mouvement spontané. Ils avaient à peu près la taille du double de celle des globules rouges. Donc, voilà un petit peu la première description du bacille du charbon. Mais le vrai travail sur le bacille du charbon, on va le voir à Robert Khor, qui est en Allemagne, et qui, avec un microscope, s'intéresse aussi, parce qu'il était un médecin de campagne, à cette maladie qui dévastait les moutons et les cheptels en Allemagne, et qui va faire un travail extrêmement fouillé et détaillé. Il va être le premier à pouvoir l'isoler, le mettre en culture. Et vous avez ici une planche où vous voyez au milieu ces grands filaments qui sont une transformation du bacille du charbon, avec sur la droite l'apparition de petits points noirs, qui est la forme de sporulation, qui est la forme résistante du bacille du charbon et qui est celle qui va rester dans l'environnement. Et donc, il décrit de façon extrêmement explicite le bacille du charbon. Il va aussi décrire les spores. Les spores, c'est cette forme de résistante de la bactérie qui peut rester dans les champs et qui rejoint cette théorie qui existait et qui avait des champs maudits. C'est-à-dire qu'il était connu de tous que quand vous aviez des moutons, même d'une année sur l'autre, quand vous les renvoyez au même endroit, il y en a qui s'infectaient. Et c'était en fait la présence de ces spores, la forme résistante de la bactérie, dans les champs qui était très bien décrite par Robert Corr qui permettait donc le maintien de cette maladie dans les champs qu'on appelait maudits. Donc, lui fait vraiment tout le travail et Pasteur s'en irrite beaucoup. Alors d'abord parce qu'il avait un petit peu travaillé sur le bacille du charbon, puis ça l'énervait que ce soit un médecin qui fasse la découverte parce que Pasteur était chimiste et avait une relation assez ambigüe avec les médecins. Même son plus fidèle lieutenant, Émile Roux était un médecin. Pasteur était toujours un petit peu gêné aux entournures quand il fallait interagir avec des médecins. Et alors là, qui plus est, Robert Corr est un médecin de campagne. Et ça se voit quand il envoie un de ses élèves, Louis Thuyers, travailler avec Robert Corr. Louis Thuyers revient en disant qu'il avait un parler un peu russe pour une traduction littérale. Donc on voyait qu'il y avait une peu de condescendance par rapport à Robert Corr. Et plus grave encore, Robert Corr est allemand. Et on est six ans après la défaite des Français contre la Prusse. Et ça, Pasteur l'a extrêmement mal vécu. Donc vraiment, Robert Corr cumule les défauts aux yeux de Pasteur, qui va essayer de s'acharner à montrer que le travail n'avait pas été fait jusqu'au bout par Robert Corr. Donc il va reprendre les expérimentations de Robert Corr pour dire qu'il aurait fallu faire ça en plus, etc. Mais ce n'est pas là où, finalement, Pasteur a marqué des points, parce que tout le monde attribue vraiment à Robert Corr d'avoir fait le travail fondamental sur l'identification du bacille de charbon. Là où Pasteur a fait la différence, c'est qu'il a créé le premier vaccin contre la maladie du charbon. Alors pour être complet, il y avait déjà un vaccin contre le choléra des poules, mais que Pasteur avait créé en atténuant le bacille, le bactérien responsable du choléra des poules avec de l'oxygène. Et là, il répète la même opération sur le bacille du charbon. Il arrive à en faire une forme atténuée. Et il va l'administrer dans une expérience qui a été très médiatisée à Pouilly-le-Fort, où il a pris un risque énorme, puisqu'il a réuni 25 moutons qu'il a inoculés avec ce bacille de charbon atténué. Il en a pris 25 autres qui ne sont pas inoculés. Et puis, quelques semaines plus tard, il va leur inoculer le bacille du charbon. Ceux qui avaient reçu le bacille atténué à l'oxygène ont survécu. Et les autres sont tous décédés. Et ça a été du 25. Tout a été très carré dans cette expérimentation. Et là, vraiment, Pasteur a été extrêmement convaincant, même si on dit que rétrospectivement, il avait pris un risque énorme avec la médiatisation qu'il avait donnée à cette expérimentation. Alors, il y a une polémique autour de cette histoire, parce que Pasteur raconte avoir donné un vaccin atténué à l'oxygène, mais certains pensent qu'en fait, il avait utilisé du clofibrate de potassium et que c'est son lieutenant, Émile Roux, qui avait préparé ce vaccin et que, d'une certaine façon, Pasteur n'avait jamais voulu le reconnaître. Il avait préféré dire qu'il avait utilisé le même procédé qu'il avait utilisé déjà pour le choléra des poules, pour montrer qu'il y avait une certaine continuité dans ses travaux. Mais, quand vous creusez un petit peu la littérature, il semblerait effectivement qu'au dernier moment, quand il a fallu choisir le vaccin, vu l'enjeu, il a joué le vaccin d'Émile Roux qui lui paraissait plus performant. Et, bon, voilà. Alors, on ne saura jamais très bien la fin de cette histoire. Mais, c'est juste pour vous dire qu'il y a eu cet épisode-là, même au sein de l'équipe des Pasteuriens. Là où, finalement, Robert Corr va se distinguer et être reconnu internationalement, c'est évidemment avec le découvert du bacille de la tuberculose, qu'on appelle bacille de Corr, et qui, la tuberculose, c'était à l'époque la maladie qui était la plus mortelle. Vraiment, on reviendra là-dessus quand je vous montrerai un petit peu ce que le contrôle de la tuberculose a permis. Et Robert Corr, là, a fait parler, finalement, de la puissance de feu qu'il avait dans son laboratoire parce qu'il avait des milieux de culture solides alors qu'on utilisait des milieux de culture liquide qui étaient moins efficaces jusqu'à présent. Il a toute une batterie de colorants qu'il pouvait tester jusqu'à ce qu'il arrive à colorer les bactéries qu'il cherchait à identifier. Il avait des microscopes qui étaient plus performants aussi et c'est ce qui lui a permis, dans une expérimentation, alors qu'il a inoculé plus de 200 animaux d'espèces différentes pour prouver et reprouver par organe qu'il avait effectivement identifié le bacille de Corr, ça lui a valu le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1905. Le grand regret de Corr, c'est que derrière, il avait voulu inventer un traitement, la tuberculine, qui est un extrait du bacille tuberculeux, qui l'a administré et il pensait que ça allait être le traitement de la tuberculose. Ça n'a jamais marché et il s'est un petit peu crispé sur ce non-résultat en disant « Mais si, mais si, vous allez voir, ça va marcher » et finalement, la communauté scientifique a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour lui dire que la tuberculie n'était pas un traitement de la tuberculose et ça, ça a été le grand regret et peut-être un des échecs de Robert Corr. Alors, vous avez dans un texte très, très documenté toute la panoplie des examens qu'il a fait. Vous voyez là, les bacilles de tuberculose qui sont en cercle autour d'une cellule géante au sein d'un poumon, il y a un nodule pulmonaire et puis ces fameux milieux de culture solide qui ont montré toute la diversité des approches qu'il a pu utiliser en microbiologie. Il a vraiment créé un précédent sur la façon d'exercer la microbiologie avec ces fameux milieux de culture, avec les colorants, leur manipulation et la coloration de Tzil Nilsson qu'on utilise aujourd'hui pour la tuberculose est venue immédiatement en complément des travaux qu'il avait faits quand Tzil s'y est attaqué. Alors, la fameuse rivalité Pasteur et Corr s'est aussi manifestée sur le terrain au moment où ils ont voulu se réattaquer au bacille du choléra. En fait, quand je vous ai parlé depuis Sydney en 1854, c'est passé totalement inaperçu. On a oublié les publications qu'il avait faites qui sont restées dans les académies italiennes et à l'occasion d'une nouvelle, la sixième, je crois, pandémie de choléra du 19e siècle qui se passait notamment en Égypte, les Français emmenés par Émile Roux et les Allemands emmenés par Robert Corr se sont rendus en Égypte pour cette fois-ci essayer de découvrir et de franchir toutes les étapes de démonstration du rôle d'un bacille dans le choléra et ils se retrouvent donc tous là-bas. Alors, il faut savoir que Pasteur, à Paris, avait essayé dans les hôpitaux d'isoler le bacille du choléra mais il avait voulu l'extraire de l'air. Il était toujours dans cette histoire de l'air véhicule toutes les bactéries. Donc, il avait fait des prélèvements d'air et comme le choléra n'est pas dans l'air, il n'a rien trouvé. Mais eux se retrouvent en Égypte. Là, ils vont chercher le bacille où ils se trouvent là encore une fois de plus dans les intestins et les excréments des patients et ils n'arrivent pas de façon très convaincante parce qu'ils cherchaient tous à reproduire la maladie chez l'animal et on s'en est rendu compte à peu près que les animaux ne peuvent pas être infectés par le choléra. Donc, ils ont tous buté sur cette étape-là. Mais surtout, tragiquement, Louis Thuyé, qui n'avait que 27 ans, meurt à Alexandrie et en moins de 24 heures du choléra. On voit le côté foudroyant de cette maladie, ce qui amène en fait les équipes françaises et allemandes pendant les funérailles à Alexandrie. On voit Robert Corr a fait un éloge très émouvant du travail de Thuyé et Pasteur a été très affecté par le décès de ce jeune homme à très prometteur qui était Louis Thuyé. Vous avez une photo sur la droite de l'expédition d'Égypte et Corr est le troisième en partant de la droite. Donc, une photo d'époque. Corr va finalement partir en Inde, à Calcutta et c'est là-bas, avec Gafki, qu'ils vont faire tout le travail de redécouverte du bacille du choléra puisque un italien l'avait déjà découvert auparavant. Et vous voyez ici les images qu'ils en ont extraites pour leur publication de ce petit bacille du choléra qui avait d'ailleurs une forme en virgule particulière qui est notée dans ces publications. La confrontation à distance va se poursuivre sur la découverte du bacille de la peste. Alors là, on part à Hong Kong et on retrouve la grande figure d'Alexandre Yersin, un des disciples de Pasteur qui était parti au Vietnam et qui a fondé l'Institut Pasteur de Saigon à l'époque et d'un Japonais, Kitasako, alors là je vais lire Shiba Saburo, qui lui avait été formé par Robert Corr et que Yersin avait d'ailleurs rencontré parce qu'en 89, ils avaient suivi ensemble le cours de microbiologie de Robert Corr en Allemagne, mais qui maintenant était en Asie et qui du coup, soutenu par les Anglais qui à l'époque étaient plus germanophiles, bénéficiaient d'énormément de moyens. Yersin débarque de Saigon et comme on le voit sur cette photo, se construit une hutte en paille et puis après... Ah, alors ce serait mieux si je vous mettais les diapos en même temps. Alors pardon, il faut que j'appuie sur celui-là. C'était ça mon... Pardon, je suis désolé, mais voilà, on reconstruit tout. Du coup, voilà, je me mets en synchronisé et vous avez sur cette hutte en paille Yersin qui vous montre quand même le dénuement dans lequel il opérait alors qu'en face, il avait les hôpitaux anglais à Hong Kong qui avaient accueilli donc le japonais Kitasato et qui lui donnait tous les moyens pour faire ses recherches. Mais Yersin a une bonne intuition d'aller chercher le bacille de la peste là où il se trouvait, c'est-à-dire dans les bubons pesteux. C'est la peste bubonique, c'est des ganglions infectés qui sont porteurs finalement et vous voyez sur la gauche le bubon d'un malade truffé du bacille de la peste alors que son collègue japonais, lui, le cherchait dans le sang et vous avez sur la droite du sang humain et on voit en haut un tout petit bâtonnet tout seul, isolé qui est un des bacilles de la peste mais qui était beaucoup moins concentré dans le sang que dans les bubons. Et c'est toujours cette histoire que quand vous allez chercher un nouveau pathogène il faut être dans le bon organe un bon prélèvement. J'en profite parce qu'on est sur les 40 ans de la découverte du VIH qui s'est faite comme vous le savez à l'Institut Pasteur. Si Françoise Baré-Sinoussi et Luc Montagnier ont découvert le virus du VIH ça tient évidemment à tous leurs talents mais aussi à Willy Rosenbaum le clinicien qui est venu avec un ganglion d'un patient à un stade pré-sida et qui leur a dit ça doit être ici que ça se passe parce que les patients ont des ganglions très enflés juste avant de déclarer le sida et c'est cette association du clinicien et du chercheur qui vous permet finalement d'être quand vous êtes dans le bon organe truffé de virus, bactéries ou quoi que ce soit ça saute aux yeux comme on le voit sur cette photo sur la gauche si vous êtes parti dans le sang ou ailleurs avec un peu de chance vous en chopez un mais Kitasato est passé à côté il a envoyé une publication dans le Lancet mais pas de chance elle a été contaminée par des pneumococques donc ce qu'il a publié c'était du pneumococque et Alexandre Yersin a la paternité de la découverte du bacille de la peste alors qu'il travaillait dans des conditions beaucoup plus rudimentaires à Hong Kong alors Cor va quand même nous laisser les fameux postulats de Henley Cor qui ont le mérite d'être la première fois une forme de démarche scientifique pour dire et ça revient sur le titre de cette conférence un microbe et une maladie si vous êtes en face d'une maladie et que vous voulez établir le rôle causal d'un microbe il faut que les quatre postulats soient vérifiés alors j'ai mis Henley en parenthèse parce que Henley était le superviseur de Cor et avait déjà émis une liste de postulats dont Cor s'est inspiré pour ces quatre postulats qui on le sait aujourd'hui ne sont pas toujours vérifiés si vous prenez le premier par exemple le micro-organisme doit être présent en abondance dans tous les organismes souffrant de la maladie mais absent des organismes sains c'est méconnaître ce qu'on sait tous c'est qu'il y a des porteurs sains d'un certain nombre de microbes et donc ce postulat n'est pas toujours vérifié de la même façon le micro-organisme cultivé doit déclencher la même maladie chez un animal de laboratoire sensible on l'a vu avec le choléra les animaux ne peuvent pas être infectés par le choléra et donc voilà ces postulats finalement ne se sont pas vérifiés mais ils avaient quand même comme vertu d'introduire une démarche scientifique dans un monde où chacun faisait un petit peu sa cuisine et puis disait j'ai découvert un truc j'ai découvert un autre donc là au moins on se confrontait au postulat de corps pour dire je les ai tous remplis oui il m'en manquait mais voilà pourquoi et c'est vraiment tout le mérite de corps d'avoir aussi eu cette démarche un peu systématisée dans le lien entre microbes et maladie alors pour vous dire qu'il n'y avait pas que des bactéries visibles avec les microscopes de l'époque il y a aussi évidemment les parasites et citer la découverte de Lavran qui était un pasteurien sur l'agent du paludisme une maladie majeure où il met en évidence le plasmodium comme vous le voyez sur les figures à droite voilà c'était bon les virus en revanche sont 100 fois plus petits que les bactéries il faudra attendre la microscopie électronique dans les années 50 1950 pour qu'on puisse commencer à les visualiser je terminerai avec finalement l'impact de tout ce travail c'est qu'on l'a vu à partir du moment où on pouvait dire qu'il y avait des microbes et là des bactéries qui étaient présents dans l'air dans l'eau dans différents éléments et qui étaient responsables des maladies on a introduit toutes les règles de l'hygiène alors la théorie des miasmes n'avait pas empêché de dire que l'assainissement allait avoir un impact il y avait déjà eu beaucoup de travail qui avait été fait sur l'eau par exemple basée sur la théorie des miasmes qui était fausse mais qui n'a pas empêché quand même de créer les premières conduites d'eau l'eau potable l'évacuation des eaux usées tout ça était déjà en route mais évidemment la découverte des microbes a permis de donner une base scientifique à ces règles d'hygiène et on a eu de façon beaucoup plus systématique une prise en compte des différents milieux notamment l'eau et l'air dans l'établissement des règles d'hygiène avec un impact comme je vous le disais absolument considérable sur la mortalité par maladie infectieuse puisque vous avez là sur cette diapositive la mortalité par maladie infectieuse aux Etats-Unis au 20ème siècle 1900 à 1980 même à 2000 d'ailleurs et ce que vous voyez ici c'est une chute vertigineuse on part de 800 pour 100 000 par an à 50 on a divisé par 16 la mortalité par maladie infectieuse dans les pays industrialisés les Etats-Unis l'Europe occidentale en tout cas devront beaucoup se ressembler de ce point de vue on a à l'évidence le pic de la grippe espagnole que vous voyez très bien ici et on voit que les choses se stabilisent vers les années 50 avec une toute petite remontée à partir des années 80 qui était le sida quand on réfléchit un peu à quoi peut-on attribuer cette chute de la mortalité par maladie infectieuse ce qui comme je le disais s'est accompagné d'une augmentation de l'espérance de vie de 20 ans on aurait pu dire les antibiotiques mais les antibiotiques ils ont été utilisés pour la première fois pendant la deuxième guerre mondiale Alexandre Fleming avait découvert la pénicilline en 1929 mais elle est restée sur les étagères c'est quand il a fallu soigner les soldats américains qu'on a développé la pénicilline et qu'on l'a utilisée pendant la deuxième guerre mondiale même chose pour les sulfamides la streptomycine pour la tuberculose c'est 1950 donc voilà on est sur la deuxième moitié du 20e siècle les vaccins il y avait certes le vaccin de la variole que le Génère avait introduit il y a déjà un siècle il y a quelques vaccins qui ont été testés pour choléra typhoïde mais qui n'étaient pas très convaincants mais là aussi le déploiement des vaccins c'est la deuxième moitié du 20e siècle donc cette chute que vous voyez sur la première moitié du 20e siècle c'est l'hygiène c'est toute une série de mesures qui l'a permis alors avant de regarder rapidement de quoi il s'agissait je vous ai mis ici quand même quelques inserts qui vous montrent quelles étaient les maladies qui vraiment contribuaient à cette mortalité en haut à droite si vous regardez l'échelle vous avez la tuberculose qui fait un quart de la mortalité par maladie infectieuse et puis vous avez pneumonie et grippe qui ont fait également un quart donc les maladies respiratoires c'était la moitié de la mortalité par les maladies infectieuses et toutes les autres causes de mortalité par maladies infectieuses contribuaient à des niveaux à peu près 10 fois inférieurs à celles-là donc vraiment ce qui tuait c'était les maladies respiratoires à l'époque même la typhoïde même le choléra tout ça les chiffres on les a mais je ne vous les montre pas pour passer sont très très nettement importants l'autre chose qui est intéressante c'est que vous avez en bas à droite la syphilis et vous voyez que la syphilis tuait autant que le sida que vous voyez sur la partie droite de la courbe donc vous avez la syphilis jusqu'aux années 50 et le sida le pic de sida et vous voyez que finalement la syphilis tuait autant que le sida aux Etats-Unis au XXe siècle par rapport au niveau qu'ils ont pu atteindre donc le sida a été le drame qu'on connaît tous mais ça nous fait réaliser à postériori que la syphilis aussi tuait énormément à cette époque alors qu'est-ce qui nous a permis de vaincre les maladies infectieuses c'est toute une série de règles d'hygiène qui sont résumées sur ce poster je ne sais pas ce que vous voyez là mais qui est assez amusant à lire qui parle d'eau qui parle d'air qui parle de lumière et de plein de règles de bon sens à utiliser pour rendre votre environnement votre habitat plus sain et et c'est vrai que c'est un petit peu de tout ça qui a permis de faire baisser les maladies infectieuses et en tout cas leur impact en termes de mortalité plus intéressant avec la période qu'on vient de vivre c'est ce qui s'est fait dans les écoles avec l'aération dans les écoles la tuberculose on l'a vu c'était un quart de la mortalité par maladie infectieuse elle touchait beaucoup les enfants et à tel point qu'il y avait des mesures dans les écoles là vous avez des écoles de New York et d'Allemagne qui se faisaient en plein air pour lutter contre la tuberculose je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs par rapport à la période qu'on vient de vivre mais c'était un risque que parfaitement identifié à l'époque là ce que je trouve plus saisissant et gênant pour nous c'est ce que ce rapport du docteur Javal qui date de 1884 donc on est 150 ans à peu près en arrière et il raconte qu'on peut mesurer un proxy de l'air vicié dans les établissements scolaires il parle des écoles de primaire et de secondaire en mesurant l'acide carbonique en fait il parlait de dioxyde de carbone le CO2 et il dit que dans l'air extérieur la concentration est de 400 et qu'en intérieur on peut tolérer 600 ppm de CO2 c'est exactement le seuil qui a été choisi en France pendant la COVID par le Haut Conseil de Santé Publique pour dire quand vous mesurez avec vos détecteurs de CO2 le manque de renouvellement d'air qui traduit un air potentiellement infecté par le SARS-CoV-2 et le reste c'est 600 est une mesure qui nous paraîtrait possiblement dangereuse et c'est exactement le même seuil qui était utilisé en 1884 alors le 400 il est un peu faux parce qu'à l'époque ils n'avaient pas encore les émissions de gaz carbonique qu'on connait aujourd'hui et j'ai demandé à des spécialistes de physique qui m'ont dit que l'air extérieur était à 300 à peu près à l'époque 300 ppm donc le mesure de 400 était un peu imprécise il n'est probablement pas les instruments d'aujourd'hui mais je trouve saisissant de redécouvrir 150 ans plus tard à l'occasion de la Covid ce qu'on connaissait déjà à l'époque qui était de dire vous aérez alors il n'y a pas les détecteurs de CO2 dans les écoles mais une concentration de 600 devient ce qu'ils appelaient de l'air vicié on n'a vraiment rien appris depuis et on l'avait même vraiment oublié parce que rappelez-vous qu'il nous a fallu beaucoup de temps pour comprendre avec la Covid que la transmission aéroportée et les aérosols notamment étaient un vecteur important donc ça c'est des choses qui montrent que une fois de plus des règles d'hygiène de base qu'on a oublié parce qu'on est content d'avoir des traitements des antibiotiques des vaccins etc font énormément elles ont fait chuter la mortalité par maladie infectieuse aux Etats-Unis encore aujourd'hui quand vous faites des essais tirés au sort à qui on demande à la moitié des gens de se laver les mains huit fois par jour et l'autre moitié de se laver les mains comme ils font habituellement on diminue la transmission des infections respiratoires et gastriques de façon très conséquente et on l'a vu pendant la Covid on a certes vécu dans des conditions difficiles mais on a vu disparaître pendant deux ans toute une série de pathogènes très classiques et cet exemple là est frappant alors cette transition épidémiologique vous la voyez maintenant sur la droite puisque vous avez maintenant la courbe complète maladie infectieuse qui tombe complètement à des niveaux très très bas et les maladies chroniques que vous voyez au milieu qui étaient cardiovasculaires cancer et neurodégénératives et la somme des deux que vous voyez en haut donc pendant que les maladies infectieuses s'écroulaient aux Etats-Unis les maladies type cancer cardiovasculaire etc. restaient à un niveau stable ce qui veut dire que la part relative de ces maladies dites non transmissibles que sont cancer cardiovasculaire et neurodégénératives devenait complètement majoritaire sur la fin du 20ème siècle ce qui a fait dire à certains de mes collègues qu'on pouvait fermer les traités de microbiologie de maladies infectieuses et se concentrer sur cancer et cardiovasculaire entre temps le sida est arrivé et puis quelques épidémies qui ont fait parler d'elle et évidemment la COVID-19 pour nous rappeler que les maladies infectieuses n'ont pas complètement disparu mais dans cette transition épidémiologique vers les maladies chroniques et bien le premier sujet qui a été abordé par les épidémiologistes une fois qu'on était sorti d'un microbe une maladie et qu'il fallait s'attaquer à la cause des cancers à la cause des maladies cardiovasculaires et des maladies neurodégénératives ça a été le cancer du poumon et vous avez ici cette courbe qui vous montre la consommation tabagique sur la gauche qui augmente en Angleterre et puis les cancers du poumon avec un décalage de 20 ans qu'on voit apparaître de façon extrêmement marquante en Angleterre au début du 20ème siècle et cette image tirée d'un film qui vous montre comment les gens à l'époque fumaient la naissance de l'épidémiologie moderne qui est celle que j'ai apprise et que j'enseigne en plus de l'épidémiologie des maladies infectieuses pour traiter les causes des cancers des maladies cardiovasculaires avec deux grandes figures qui ont fait la première étude qu'a témoin à Londres sur tabac et cancer du poumon en prenant une série de patients atteints de cancer du poumon une série de patients qui n'avaient pas de cancer qui avaient le même âge et qui étaient dans le même hôpital et qui étaient du même sexe et en comparant leur consommation tabagique et ils ont montré évidemment que chez les patients qui avaient des cancers du poumon la consommation de tabac était 10 fois supérieure ce qui est intéressant quand on regarde dans leur papier aussi c'est qu'on se rend compte que dans la série des témoins c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas malades 96% des hommes fumaient et 50% des femmes fumaient donc le tabagisme dans les années 50 à Londres c'était quelque chose d'assezment considérable donc voilà ça c'était la naissance de l'épidémiologie dite moderne où on allait s'attaquer avec les outils de l'épidémiologie aux causes des cancers maladies cardiovasculaires et neurodégénératives puisque la question des maladies infectieuses était en voie de résolution il se trouve que l'histoire nous a un peu rattrapé sur ce dernier point mais que voilà une toute autre forme on n'est plus sur un microbe de maladie mais on est sur des causes multifactorielles de cancers et de maladies cardiovasculaires qui allaient nous rejoindre je termine avec quelques éléments de bibliographie alors vous avez possiblement déjà lu les livres d'Annick Perrault et Maxime Schwarz sur la lutte pasteur et corps il y a un très bon reportage sur Arte qui a été fait que je vous invite à regarder qui est sur ce sujet il y a un livre sur pasteur plus récemment publié avec très belle iconographie si vous voulez en savoir un petit peu plus et pour les plus mordus plus arides à lire un livre de Gérard Jorland une société à soigner sur l'hygiène au 19ème siècle qui est le document à mon avis le plus fourni mais pas simple d'approche sur l'évolution de l'hygiène et le dernier tiers du livre est consacré au passage de générations spontanées fermant les germes et le développement de l'hygiène très bon livre un petit peu plus ardu voilà je vous remercie et je vais prendre quelques questions j'imagine que c'est l'usage tout est extrêmement limpide mais je ne doute pas qu'il est éveillé des curiosités supplémentaires merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair j'ai une question sur le rapport de ce que tu présentes aux politiques parce qu'on voit évidemment que la question dont tu traites concerne les sociétés les sociétés elles sont gouvernées par des politiques il y a un texte célèbre de Max Weber sur la relation du savant aux politiques tu as toi-même été impliqué au plus haut niveau pendant la crise de la Covid qu'est-ce que cette histoire qui est partagée par les scientifiques aussi avec les politiques emporte comme conséquence sur les politiques de santé publique comment le monde politique le monde des gouvernants reçoit cette science qui permet de vivre sans les maladies ou avec les maladies alors question évidemment complexe sur la période très récente puisque ta question pose la relation du scientifique avec le politique et la crise Covid-19 ce qui était intéressant pour nous scientifiques je faisais partie du conseil scientifique c'est que nous n'avons jamais eu le sentiment que le politique ne croyait pas à la science en gros les arguments scientifiques qu'on apportait sur ce qu'on avait compris de la pandémie Covid-19 de son virus etc ont toujours été entendus et compris je pense par les politiques après nous on avait des arguments scientifiques et on disait d'un point de vue sanitaire voilà quelles seraient nos recommandations et on donnait des options on avait très vite compris qu'il ne fallait pas être trop directif par rapport à ce que nous pensions mais dire plutôt voilà trois options possibles et voilà qu'est-ce qui se passerait selon votre choix et le politique derrière il va décider en prenant en compte au-delà des aspects sanitaires d'autres aspects qui peuvent être l'économie la santé mentale des français l'éducation des enfants qui voilà et c'est au politique finalement de faire cette synthèse c'était pas à nous scientifiques parce que le seul domaine dans lequel on était compétent c'est de pouvoir dire voilà quelles sont les conséquences sanitaires de l'évolution d'épidémie si rien n'est fait ou voilà comment ça irait si vous faisiez ça ou autre chose donc je pense que on a eu au début des petites frictions on ne s'est pas compris tout de suite dans les rôles respectifs et le politique au début était très dépendant parce qu'il était confronté à une situation totalement nouvelle et donc là l'apport des scientifiques était majeur quand les politiques ont fini par comprendre mieux les ressorts qui étaient derrière la dynamique épidémique et le reste et qu'ils ont senti qu'il était le moment de faire prévaloir la dimension plus sociétale de la prise en compte de la pandémie c'est là où effectivement ils n'ont pas nécessairement suivi les recommandations qu'on faisait mais j'ai envie de dire c'était parfaitement accepté pour moi parce que chacun était dans son rôle et si on cherche à déborder le politique vers la remise en cause du scientifique en disant je ne crois pas trop à ce que vous racontez c'est pas bon si nous on commence à se mêler un peu de la politique c'est pas bon non plus je pense que chacun doit rester dans son rôle ça ne s'est pas toujours fait de façon complètement simple bien sûr parce que le sujet a été tellement grave et tellement émotionnel mais voilà c'était en tout cas ce que nous on a cherché à suivre l'intérêt pour revenir sur la présentation et ce qui se passait avant ce qui était important finalement c'était une fois de plus d'apporter une base scientifique à des croyances plus générales quand on a la théorie des miasmes d'arriver à pouvoir dire attention finalement il y a des micro-organismes et ils sont transmissibles et c'est eux qui sont responsables des maladies c'est là où la science vient avec apporter un savoir qui pour le politique peut être important quand il doit décider des grandes mesures d'hygiène alors je ne serais pas compétent pour dire à quel niveau les décisions étaient prises c'est là où il faudrait parler à Gérard Jean-Land si vous voulez avoir ce type d'information en revanche la crainte pour moi est que à partir du moment où la science est devenue performante avec notamment les antibiotiques les antiviraux les vaccins on est tous voulu croire au ce qu'on appelle en anglais le magic bullet la solution miracle simple qui fait qu'on n'a pas à se préoccuper de tout ce qui nous ennuie parce que viendra un médicament ou un vaccin qui va nous sortir de tout ça et c'était l'attitude que Trump avait dès le début Trump a dit alors une des choses bien qu'il a faites c'est qu'il a mis tout de suite un milliard d'euros dans la corbeille en disant trouvez moi un vaccin et on se débarrasse de ce truc mais entre temps on continue de faire ce qu'on veut et cette croyance dans la solution miracle elle est dangereuse parce que dans ces périodes là comme on l'a vu des règles un peu contraignantes mais des règles d'hygiène peuvent faire beaucoup et puis la solution miracle on ne l'a pas tous les coups le SARS-CoV-2 et la COVID le vaccin mais je bénis le ciel tous les jours qu'on ne l'ait eu en un an c'est un ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité de développer un vaccin en moins d'un an et alors certes c'est un vaccin qui ne protège pas contre l'infection mais c'est un vaccin qui protège contre les formes graves et qui nous a évité au moins de confinement et je ne sais même pas si on aurait pu faire ces deux confinements ça aurait été les deux confinements de trop et puis en termes de mortalité qui a divisé par deux la mortalité on estime que à l'échelle mondiale il y a eu 26 millions de personnes décédées de la COVID depuis le début de la pandémie et que le chiffre serait double s'il n'y avait pas eu des vaccins donc voilà mais cette solution miracle on ne l'aura pas toutes les fois là il y a eu un effort des scientifiques phénoménal pour arriver à ce vaccin en moins d'un an mais ça ne marchera pas toujours aussi bien pourriez-vous s'il vous plaît nous parler des prions c'est un sujet complexe les prions en fait ils sont à cheval on ne les considère pas nécessairement comme des agents microbiens au sens propre les agents microbiens c'est les bactéries les virus les champignons et les parasites mais ça reste quand même des agents transmissibles c'est en fait la capacité contre certaines protéines d'acquérir une malformation qui vont faire qu'elles se constituent en amas et que du coup ces amas de prions vont être à l'origine dans les ça se passe sur le système neurologique donc moelle épinière au cerveau de dysfonctionnement avec dans le cas des maladies de vache folle et du crossfell-jacob qui sont équivalents humains voilà une atteinte du cerveau et le décès quasi systématique qui est donc absolument dramatique comme cette capacité de mauvaise pliure de la protéine est transmissible on a un caractère transmissible mais ça reste une protéine c'est pas un agent infectio classique et donc l'exemple qui nous a touché le plus a été la maladie de la vache folle qui a d'abord touché de mémoire je dirais les vaches dans les années 80 milieu des années 80 et dix ans plus tard les premiers cas humains ont été décrits mais bon il se trouve heureusement que l'impact de cette épidémie a été moindre que redoutée et qu'une fois qu'on avait contrôlé chez les vaches le processus les passages à l'homme se sont faits de plus en plus rares mais c'est un agent assez particulier qui n'est pas un agent pathogène classique et bonsoir bonsoir je souhaitais juste revenir sur le sida mais juste avant je souhaitais dire que lorsqu'il y a eu la pandémie donc la crise sanitaire de la covid-19 ça a été traité il y a eu un vaccin je pense dans les 15-16 mois qui ont suivi mais au fond le sida c'est grave et donc je ne comprends pas que l'on ne traite pas le sida de la même façon c'est à dire une obligation sociétale de se conformer et de faire des tests et puis ensuite d'avoir un suivi strict parce que au fond on sait que une personne qui a le sida quand elle meurt sur le principe le sida elle meurt avec donc de ce principe on sait que c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas une fois que la personne est morte donc si on suit chaque personne concernée de manière stricte on sait que l'on pourra mieux sensibiliser et contribuer avec le temps à la disparition enfin à la réduction pour commencer de ce phénomène moi je ne vous cache pas j'aimerais bien voir la disparition de cette maladie non le sida pour donner un petit peu un ordre de grandeur c'est 40 millions de morts depuis le début de la pandémie il y a 40 ans et c'est aujourd'hui 30 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde et c'est pas du tout maîtrisé il y a vous avez raison de le souligner une espèce d'état d'équilibre qui s'est créé avec un nombre équivalent de personnes qui s'infectent chaque année et de personnes qui décèdent la mobilisation elle a été double au début quand même dans les milieux qui étaient les plus touchés il y a eu un effort très fort de prévention qui a été lancé qui ne touchait pas nécessairement les mêmes populations dans les pays dits du nord et les pays dits du sud mais qui a globalement été bien suivi une fois que les règles ont été connues les gouvernements se sont impliqués il fallait des implications de gouvernement il y a les pays qui ont vécu dans le déni ont pris du retard ceux qui ont accepté de jouer le jeu d'impliquer les ONG ont vraiment réussi à faire des des progrès majeurs dans la diminution de la transmission après le sida il y a eu un effort de la communauté scientifique considérable également il faut se remémorer les premières heures de la découverte du virus des premiers tests puis après la recherche du vaccin qui n'a toujours pas abouti aujourd'hui mais là c'est parce qu'on est sur des obstacles scientifiques majeurs parce que l'effort il a été fait toutes les équipes mondiales qui travaillaient sur le vaccin ont voulu développer un vaccin du sida et ils n'ont pas réussi en revanche là où on a eu un succès qu'on a eu un moindre effet avec la COVID ça a été sur les traitements les antirétroviraux à partir des années 95 ont complètement changé la donne et du coup l'enjeu est devenu d'une part de maintenir la prévention mais d'autre part de rendre accessibles les traitements et il y a eu aussi tout un travail pour faire chuter le prix des traitements pour qu'ils soient accessibles dans les pays moins fortunés mais c'est là où les difficultés sont arrivées alors je n'ai pas les chiffres en tête parce que je ne travaille plus beaucoup sur le sida mais je pense qu'on est dans des zones de 50 à 70% des personnes qui sont infectées en Afrique par exemple qui reçoivent un traitement mais je pourrais me tromper sur ce chiffre il faut vraiment le vérifier mais je crois que c'est à peu près l'ordre de grandeur mais il faudrait que ce soit à 90-100% c'est ça qui vraiment ce qui est intéressant à savoir avec le traitement c'est qu'une personne qui prend son traitement et qui a une charge virale non détectable n'est plus contagieuse donc ça c'est quelque chose quand même on arrive finalement avec le traitement à aussi lutter de façon très efficace contre la transmission maintenant l'enjeu c'est effectivement que le dépistage les gens soient suffisamment conscients du risque pour se dépister à bon escient et pour ceux qui sont infectés d'avoir accès au traitement c'est ça aujourd'hui les deux grands enjeux sur le vaccin on n'a pas de pistes tangibles aujourd'hui que je puisse vous rapporter on parle chaque année de nouvelles progrès etc mais enfin il faut le reconnaître on n'y arrive pas en revanche sur les traitements il y a quand même eu des grands succès qui ont un impact sur la prévention mais comme je le disais 30 millions de personnes aujourd'hui infectées par le VIH c'est beaucoup trop et le nombre d'infections continue à être trop élevé merci merci de votre présentation et je voudrais vous poser une question sur l'hygiène vous nous avez remonté l'histoire de l'hygiène alors je je voudrais vous interroger pour savoir avec toutes les règles qu'on a redécouvert avec la COVID ou le COVID comment expliquez-vous que maintenant très peu de temps après il n'y a plus tous les efforts que l'on faisait tous à se laver les mains à retirer les chaussures en rentrant chez soi à porter un masque alors que les épidémies de COVID se succèdent et qu'il y en a encore vous avez montré un petit dessin amusant qui m'a fait penser sur l'hygiène que moi quand j'étais enfant effectivement ma grand-mère qui était née en 1900 ma grand-mère on ouvrait les fenêtres tous les jours même en plein hiver il fallait toujours ouvrir les fenêtres pour ça et c'était 1900 et quand on était vraiment sale il fallait se laver les mains avec un peu d'eau de javel dans les mains alors pourquoi ces règles selon vous pourquoi ces règles d'hygiène qui existaient dans les années 50 et bien avant pourquoi on les a perdus pourquoi toutes seules il y a 2 ans 3 ans semblent de nouveau disparaître ça c'est ma première question ma deuxième question alors c'est un point très précis je me suis intéressée aux phages et j'aimerais savoir quand on regarde la courbe aux Etats-Unis que vous nous avez montré on voit que finalement les antibiotiques qui sont apparus avec la deuxième guerre mondiale n'ont pas changé beaucoup les choses c'est une hygiène qui a fait énormément selon votre cours mais je voulais savoir si vous aviez puisqu'on m'a dit qu'il y avait encore des phages dans les pharmacies en France dans les années 70 si vous aviez pu mesurer s'il y avait eu un impact de l'utilisation des phages avant qu'apparaissent les antibiotiques donc sur la première question concernant l'hygiène et l'adoption de ces règles je n'ai pas de réponse précise à vous donner je le déplore je pense que la pandémie Covid a été l'opportunité de redécouvrir tous les gestes que nos grands-parents connaissaient parce qu'ils vivaient un moment où la mortalité par maladie infectieuse était à peu près 20 fois ce qu'elle est aujourd'hui donc ces gestes étaient pour certains vitaux vous pouviez éviter des maladies potentiellement mortelles il est vrai quand on est redescendu au niveau que vous voyez sur cette courbe comparé par exemple aux maladies chroniques que vous avez sur la droite et une fois de plus cette conception des médicaments miracles ou du vaccin miracle qui finalement nous protégeait on a oublié ces règles je pense que c'est très dommage parce que une fois de plus c'est des règles qui sont simples et qui pourraient nous éviter beaucoup de petits tracas ne pas oublier aussi qu'il y a une partie de la population qui reste extrêmement fragile et vulnérable alors les personnes âgées on l'a bien vu il y a aussi en France à peu près 300 000 personnes qui ont eu des transplantations d'organes qui ont je pourrais dire entre 40 et 50 ans en moyenne et qui prennent des traitements immunosuppresseurs pour empêcher le rejet sur ces transplantations d'organes ces personnes sont très vulnérables parce que par rapport à la Covid par exemple les vaccins sont inefficaces ils n'arrivent pas à produire des anticorps et donc ces gens-là que vous avez dans votre entourage entre le savoir 300 000 personnes c'est pas négligeable restent extrêmement vulnérables par rapport à nos propres actions en communauté et donc je pense que ces règles d'hygiène auraient beaucoup à faire vous citez très justement aussi l'aération on a complètement oublié l'aération et dans les écoles il y a un travail à faire aujourd'hui pour la rendre de meilleure qualité pas simplement ouvrir les fenêtres il y aura une ventilation mécanique qui sera nécessaire dans certains endroits les cafétérias les endroits où les enfants mangent sont clairement les endroits d'échange qui sont les plus propices il y a aussi des filtres qui peuvent permettre de purifier l'air qui peuvent être utilisés et nos pays voisins ont pour certains déjà entamé un travail très proactif là-dessus donc je crois que j'aurais aimé que l'on garde quelques réflexes aujourd'hui j'ai des étudiants en cours je les embête pas avec le masque en revanche il y en a un qui est malade qui est en train de tousser et qui en bas j'ai des masques dans mon sac je le sors et je lui dis tiens jusqu'à la fin du cours tu mets un masque simplement à titre éducatif mais pour leur rappeler qu'au moins ils protègent leur entourage parce que c'est d'abord ça aussi la vertu du masque donc il y a des choses très simples j'aurais aimé qu'on puisse garder un peu mais vous savez que tout ça est arrivé dans un contexte tellement conflictuel et polémique qu'il y a aussi dans les gestes barrières un positionnement de chacun par rapport à des mesures qui ont été vécues pour certains comme répressifs etc et là il faut garder un peu de rationalité de simplicité et savoir aussi un peu jouer le collectif et pas simplement toujours l'individuel votre question sur les phages donc c'est des virus qui sont capables de détruire des bactéries aujourd'hui c'est quand même une utilisation qui est restée réduite comparée à l'utilisation des antibiotiques et il y a un endroit sur lequel on se concentre on travaille sur les phages plus particulièrement c'est la tuberculose multirésistante on a vous le savez une montée de la résistance aux antibiotiques de façon assez générale avec pour certaines maladies des situations critiques comme la tuberculose notamment en Europe de l'Est il y a des personnes qui sont atteintes par des tuberculoses pour lesquelles les traitements conventionnels ne marchent plus et il leur faut des régimes de 6 antituberculeux combinés sur des périodes de 18 mois pour arriver à les débarrasser de leur tuberculose ce qui est extrêmement difficile dans ce cas particulier par exemple des approches utilisant les phages ont été proposées ça reste des cas d'exception et à ma connaissance mais sans être du tout un spécialiste du sujet l'utilisation des phages est restée quand même assez marginale notamment par rapport au déploiement des antibiotiques mais comme on le voit sur cette courbe le travail avait été fait par l'hygiène et antibiotiques et sulfamides c'est seulement à partir des années 50 donc ils ne sont pas du tout intervenus ils ont permis probablement le maintien à un niveau bas où on se retrouve aujourd'hui de la PAC des maladies infectieuses classiques sur la mortalité mais voilà l'hygiène avait fait une énorme partie du parcours oui à propos des vaches que vous avez évoquées tout à l'heure on entend fréquemment vanter les produits les produits au lait cru les produits au lait cru moi j'ai appris il y a près de 70 ans que le lait sorti de la mamelle dans des conditions adéquates il est stérile donc la flore on vante la flore originelle la flore naturelle du lait pour augmenter ces produits au lait cru en fait c'est une pollution c'est la pollution du milieu qu'elle soit bonne ou mauvaise qui est en cause c'est tout il n'y a pas de flore naturelle du lait sauf si la vache est malade alors on revient quand même à la pasteurisation qui en chauffant à 50 degrés nous a permis d'avoir des produits qui sont quand même moins dangereux par rapport à des contaminations bactériennes qui peuvent avoir lieu et le lait cru tout de suite on évoque la lystériose et un certain nombre de bactéries qui prolifèrent très volontiers dans le lait cru donc voilà mais revenons à à pasteur et revenons à la bonne pasteurisation le chauffage à 50 degrés a quand même permis des progrès sur la salubrité de l'alimentation qui était important bonjour et merci pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'immunité naturelle vous avez parlé je pense des moutons résistants comment expliquer cela les moutons résistants oui là dans la vallée du charbon ils avaient été en fait inoculés avec un bacille de charbon inténué donc ils n'étaient pas naturellement résistants contre l'anthraxe mais d'une façon plus générale pour reprendre votre question sur l'immunité naturelle c'est un sujet assez fascinant qui fait que dans notre immunité il y a deux étapes il y a notre capacité à répondre de façon indifférenciée à des agents pathogènes avec une première barrière qui repose à la fois sur des molécules comme l'interféron qui est une molécule qui peut être utilisée en thérapeutique aussi qui est celle qui fait que quand vous êtes affecté par un virus vous ne vous êtes pas trac parce que vous larguez de l'interféron pour lutter contre le virus c'est un antiviral naturel c'est lui qui vous donne la fièvre les courbatures les sentiments de frisson donc ça ça reste un des produits qui est naturel qui est très efficace contre beaucoup de virus et d'ailleurs dans la Covid les formes graves sont associées à un déficit d'un interféron les personnes on a très tôt mis en évidence le rôle que l'interféron pouvait jouer en revanche on n'a pas réussi à l'utiliser en thérapeutique il n'y a pas de formulation de l'interféron qui pourtant existe qui permettait de traiter efficacement la Covid mais les personnes qui ont fait des formes graves pour un certain nombre d'entre elles avaient des déficits en interféron il y a une autre forme d'immunité qui est l'immunité dite cellulaire des cellules qu'on appelle natural killers cellules NK qui interviennent aussi comme premier rempart un peu indifférencié par rapport à des agents infectieux qu'on rencontre pour la première fois et là aussi il y a des inégalités parmi nous de personnes qui ont une capacité meilleure à combattre des agents pathogènes qu'ils n'ont jamais rencontré sachant que dans un deuxième temps vous avez l'immunité dite adaptative qui se met en route et c'est notre capacité une fois qu'on a rencontré un agent pathogène à produire des anticorps qui seront réutilisés si on rencontre à nouveau ce même agent pathogène ou des certains types de cellules les cellules T8 notamment qui vous permettent de combattre mais là-dessus il y a des liens une variabilité humaine qui est intéressante dans le sens où on n'est pas tous égaux devant ces agents qu'on n'a jamais rencontrés il y a un projet à l'Institut Pasteur qui s'appelle Milieu Intérieur qui justement compare l'immunité innée chez mille individus et essaye de savoir quelles sont les caractéristiques qui sont associées à une meilleure résistance ou une capacité de résistance via notre immunité innée face à des agents qu'on n'aurait jamais rencontrés donc après ça devient assez technique sur les qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus ou moins bonnes répondeuses par rapport aux infections mais vous avez raison de le dire il y a ces deux remparts immunité innée d'abord et puis après une immunité adaptative qui se met en route si on était amené à retrouver à nouveau des agents infectieux Juste pour finir il y a un animal qu'il faudrait étudier c'est la chauve-souris parce que la chauve-souris est capable de vivre avec un nombre de virus y compris Ebola les bêtas-coronavirus etc. ni pas et à peu près dans certaines colonies de chauve-souris jusqu'à 10-20% des chauve-souris sont porteuses de ces virus et n'en ne présentent aucun symptôme donc il y a des équipes très spécialisées qui travaillent sur le système immunitaire des chauve-souris pour essayer de comprendre comment elles sont capables de tolérer des organismes qui dans d'autres espèces animales sont très rapidement létales voilà ça embraye facilement sur les chauve-souris c'est une question tournée vers l'avenir qui sera obligatoirement floue malheureusement on a d'un côté les progrès de la science l'instrumentation scientifique la vitesse à laquelle on peut faire des screenings les méthodes analytiques enfin il y a eu énormément de progrès de fait et avec l'arrivée des données du traitement des données on commence à avoir vraiment beaucoup beaucoup d'outils pour aborder les problèmes de l'autre côté on a une population mondiale qui augmente on a les déplacements de population ne serait-ce que le tourisme qui augmente on a les contacts avec les populations animales qui parfois sont très proches et qui conduisent à des choses inattendues des effets d'environnement au sens de réchauffement qui peuvent amener quelques parasites à migrer là où ils n'étaient pas avant comment est-ce que tu imagines l'avenir entre ces deux pôles évidemment c'est une question impossible mais alors les ce qu'on sait par rapport aux émergences virales si on reprend les grandes émergences virales alors on a eu du siècle qui vient de s'écouler il y a évidemment le sida on a eu les bêta-coronavirus avec le SRAS le MERS la COVID-19 on a eu la grippe pandémique de 2009 il y a eu le Zika qu'on a vu en 2015 Ebola en Afrique de l'Ouest qui n'était jamais arrivé en 2013-14 donc on a eu toute une succession d'émergences virales et qui sont en accélération il y a eu deux émergences notables dans la fin du 20ème siècle qui étaient le sida et pas des moindres et Ebola mais là depuis les 20 premières années du 21ème siècle on a eu une succession d'émergences tous les 3 ans qui montrent qu'on est en accélération c'est pas de la détection c'est des vrais phénomènes d'accélération toutes ces émergences sont liées à des virus animaux qui passent chez l'homme donc au départ il y a un contact entre l'animal et l'homme qui permet cette émergence et si on prend nos principaux ennemis du moment il y a des choses qui pourraient être faites quand on voit les bêtas coronavirus donc qui ont été responsables du SRAS du MERS et de la Covid-19 c'est la même chauve-souris alors en tout cas pour le SRAS et Covid-19 une chauve-souris rhinolophus musophère à cheval qui est le réservoir animal et qui a infecté l'homme peut-être par un animal intermédiaire la civette palmiste masquée dans les marchés de canton en 2003 pour le SRAS on ne sait pas pour la Covid-19 mais il y a des candidats le chien vivérin le vison qui ont pu faire l'intermédiaire les marchés d'animaux sauvages qu'on a en Asie et dans quelques pays d'Afrique sont de ce point de vue des non-sens parce que c'est vraiment des opportunités de passage de ces virus animaux vers l'homme les enjeux économiques sont considérables si on devait fermer tous les marchés en Chine d'animaux sauvages c'est des milliards de dollars chaque année mais la pandémie de Covid-19 nous a coûté 12 500 milliards de dollars en France 300 milliards d'euros donc un effort concerté pour trouver des activités de substitution et fermer ces marchés d'animaux sauvages par rapport aux risques qu'ils représentent aujourd'hui est pour moi le premier truc à faire laisser les animaux sauvages vivre paisiblement là où ils sont et on se passera de chiens vivérins de blaireaux ou de civettes dans notre assiette pour éviter tout ça mais une fois plus c'est des aspects économiques rien que fermer les élevages de visons par exemple qui est envisagé par les Danois ou les Suédois se heurte à des lobbies qui leur disent attendez les sommes que vous êtes en train de mettre en jeu et dont vous vous privez en fermant ces marchés de visons sont énormes mais ça pour moi c'est le premier truc à faire c'est franchement laisser les animaux sauvages là où ils sont et on ferme les marchés d'animaux sauvages ça nous a juste coûté beaucoup trop cher sur l'histoire de l'humanité le sida et l'ébola c'est les grands primates en Afrique centrale c'est là aussi si on arrête de chasser les grands primates chimpanzés gorilles etc et bien on aurait évité le sida on évite l'ébola il y a toujours une épidémie chez les grands primates avant l'épidémie humaine là encore il faut des activités de substitution il y a des gens qui en vivent mais là je pense que les agences économiques sont bien moindres on pourrait à bien moindre frais arriver à trouver des activités de substitution et éviter ces risques là donc ça c'est le premier truc l'autre grande menace c'est la grippe la grippe c'est les élevages d'animaux comme les porcins et les volailles qu'il faudrait essayer de faire soit de façon astucieuse pour éviter les contacts entre volailles et porcins et puis éviter quand même ces élevages massifs qui sont le brassage de virus parce que les nouveaux virus grippaux c'est la rencontre chez un même animal de deux virus différents qui co-infectent le même animal et qui commencent à échanger du matériel génétique c'est comme ça qu'on a créé après H1N1 H2N2 puis H3N2 puis H5N1 etc donc si on évite la co-infection on évite les nouveaux virus et la co-infection elle se poursuit elle se produit quand il y a des grandes densités animales notamment à la faveur des élevages mais bon c'est pas simple de l'organiser et là en revanche il y a une surveillance qui est mise en place des virus grippaux qui fonctionne pas mal en revanche ce qui se passe dans le monde aviaire des oiseaux migrateurs et des oiseaux aquatiques particulièrement avec H5N1 là est complètement hors de notre contrôle parce que c'est des animaux naturellement sauvages et du coup c'est quand ils arrivent en contact avec les volailles domestiques que les transferts peuvent se faire et c'est là que la surveillance doit jouer un rôle mais je pense que franchement cette surveillance et c'est là qu'on a ce concept qu'on appelle One Health de dire qu'il ne faut plus raisonner en tant que santé humaine mais santé animale couplée à la santé humaine et santé environnementale parce que finalement quand je vous parle des chauves-souris qu'est-ce qui fait que les chauves-souris qui disséminent par exemple le virus Indra en Australie sont sortis des forêts c'est la déforestation et à partir du moment où vous perturbez l'habitat de ces animaux-là ils vont ailleurs et ils se retrouvent en contact avec des animaux domestiques transmettent à ces animaux domestiques leur virus et après ça peut passer chez l'homme donc il y a là aussi sur les enjeux de déforestation un travail à faire parce que toute perturbation de ces habitats va amener ces animaux sauvages à être au contact d'animaux domestiques ou de l'homme et donc des possibilités de passage et puis le réchauffement climatique vous avez raison de signaler va s'accompagner de migrations animales et humaines je pense que les conséquences vont être majeures sur des enjeux d'insécurité alimentaire sécheresse famine inondation et migration de population et qu'elles soient humaines ou animales et là aussi il y aura peut-être des brassages et des nouveaux virus qui vont être transmis de l'un à l'autre mais je suis presque plus inquiet sur les enjeux d'accès à l'eau et à la nourriture qui vont être à une échelle de 20 ans majeure donc pas vraiment des choses très réjouissantes mais pour être opérationnel je commencerai vraiment les marchés d'animaux sauvages si on pouvait juste y mettre fin on ferait un gros progrès parce que ça correspond tout à fait à ce qui s'est passé au début du 20ème siècle avec l'hygiène la première mesure c'est pas une mesure scientifique une réponse scientifique antibiotique ou ce qu'on veut ou de vaccins mais c'est une mesure d'hygiène mais à une échelle différente il y a encore le temps pour une question mais peut-être que effectivement les perspectives qui viennent d'être ouvertes sont un petit peu découragées bonsoir je suis administratrice générale du CNAM je n'ai pas pu arriver au début de la conférence mais j'ai écouté avec le plus vif intérêt la fin et j'ai été comme vous fascinée à la fois par les talents de pédagogue la clarté et puis le côté visionnaire et en même temps très pratique très pragmatique oui c'est son ce qui est devant nous et qui nous permet d'agir et évidemment par exemple les marchés d'animaux sauvages par exemple comme vous le disiez des mesures d'hygiène donc je trouve que cette capacité d'aller des sujets les plus les plus techniques les plus scientifiques au monde d'aujourd'hui et à notre vie quotidienne c'est voilà c'est le peu que j'ai pu entendre et et de voir aussi à quel point tout est lié entre la santé animale la santé humaine et puis l'environnement avec ce concept notamment de One Health donc un très très grand merci Arnaud pour cette très belle conférence qui est enregistrée heureusement et puis merci à vous tous d'être venus et la semaine prochaine et bien nous vous retrouverons aussi pour la suite de ce cycle au mois de décembre consacré à la chimie et à la santé et à la santé